hey ça faisait longtemps on se retrouve pour une petite vidéo en ce début de juin pour voir où ça en est l'écaille le potager tout ça tout ça quoi alors j'ai refait une petite couvaison normalement ça devrait pas tarder à l'éclore aujourd'hui ou demain l'écaille que j'ai déjà fait éclore bah ça se porte bien j'en ai vendu quelques unes il me reste encore elles sont quasiment adultes là c'est des beaux bestiaux comparé à ma main c'est des belles bêtes il y en a des boules ça c'est un mâle on leur connaît parce qu'il a pas de taches sur le torse et puis il a la tête marrant et je te repose ta gueule donc ça se passe bien là les deux poules je les ai isolées parce qu'elles couvrent du coup j'ai fermé là bas et je les laisse ici le temps en cas de se calme parce qu'elles me couvrent les oeufs et elles pendent pas du coup c'est qu'il y a encore du monde maintenant allez c'est comme il est beau celui-là il y a un qui est tout blanc aussi il était magnifique c'est celui-là on essaye de le choper ça a mal aussi il est tout blanc allez je vous laisse tranquille après donc là les cerises on s'est amélioré tout doucement j'ai arrosé quand même un coup parce qu'il perdait plein de cerises il y en a plein de parterres qui sont tombées parce que ça c'est un manque d'eau donc en gros il fait une sélection et puis il en rejette une partie il ne peut pas tout faire les pommes c'est pareil j'avais comment éclairci j'ai laissé que quelques pommes elles sont grosses comme une balle de quasiment une balle de ping-pong quoi dédicace à ping-pong par exemple là il y en a encore trop il y en a une, deux, trois, quatre, cinq il y en a beaucoup trop là il faudrait éclaircir encore enfin on l'a laissé que trois là un, deux, trois c'est bien parce que sinon la petite aussi là c'est pareil donc j'ai retiré ça là il faut qu'il est tombé il ne faut pas hésiter à retirer sinon vous n'aurez rien là c'est pareil il est tombé tout seul vous voyez j'ai à peine touché il faut éclaircir même si l'arbre le fait de lui-même il ne faut pas hésiter à l'aider là il y en a une qui se fait bouffer je vais la laisser qu'elle continue à se faire bouffer pour pas qu'ils attaquent les autres ben voilà quoi les petits fruits les framboisiers, cassistes, tout ça ça se passe bien les tomates les tomates on part à la main ont bien grandi elles font bien 62 roues là donc ananas à droite ici coeur de bœuf à gauche aubergine et poivron aubergine elle fait bien 30 cm donc moi je suis dans le nord je suis dans le nord-est pour info donc j'ai installé aussi mon goutte à goutte on va dire 80% plus gros effet je vous montrerai ça je ferai peut-être une petite vidéo détaillée si ça vous intéresse pour le moment c'est pas l'objet de la vidéo je vous montre mais je vais pas vous expliquer de A à Z je ferai une vidéo que pour ça les cailles adultes ça se passe bien aussi et donc du coup comme les petites cailles jeunes là j'en ai plus que je dois avoir plus que 2 ou 3 femelles et le restant c'est des mâles du coup je pense que dans 2-3 semaines là les femelles je vais les mettre avec et puis les mâles bah que j'ai en trop il va falloir les bouffer les manger ou les donner on croit qu'on les voit pas aussi tu veux chanter ? bref c'est tranquille donc les gouttières j'ai toujours pas installées mais bon c'est pas trop grave de toute façon il pleut pas les poules ça va donc là il y a les deux il y en a que deux parce que les autres je les ai isolées comme je vous ai dit parce qu'elles couvent donc là j'ai un tuyau qui arrive ici donc j'ai fait une alimentation ici pour l'arrosoir et une alimentation qui va au goutte à goutte je vous ai pas montré je vous montrerai le goutte à goutte après donc ça va bien pousser vous pouvez vous le voir les tomates ici noir de crimée romà poivron aubergine au milieu comme de l'autre côté patate variété c'est Allianz et Binch moitié-moitié là les betteraves là des pipis de tomates au milieu les salades donc j'en retire j'en mange au fur et à mesure puis j'en repique au fur et à mesure regardez j'en ai repiqué l'or de ce que j'avais semé voilà donc ça c'est un poivron enfin c'est un piment des splettes j'en ai mis un ici et puis j'en ai mis deux là-bas donc les salades elles sont belles bon j'ai le goutte à goutte qui m'aide beaucoup et puis aussi au niveau des des plantes qui demande beaucoup d'eau style courgette courge concombre je vais mettre des je vais commencer à installer ça donc ça implique en ferraille avec une bouteille que je remplis et puis ça ça gobe il y a quand même un goutte à goutte dedans mais je préfère assurer les coups comme on dit donc ici butternut j'ai déjà fait ma première taille sur les courges et les concombres donc j'ai taillé après les deux premières feuilles vous voyez j'ai taillé ici vous voyez j'ai taillé ici donc j'ai taillé dans le haut trois premières feuilles pardon une, deux, trois j'ai taillé la troisième donc look concombre c'est pareil j'ai taillé là pour espérer avoir plus de récolte et plus de fruits quoi donc là j'ai replanté du maïs aussi encore concombre courge courgette donc avec un, cette fois-ci j'ai carrément mis un bidon de 5 litres c'est bidon de lave glace ou de d'eau déminéralisée j'ai rempli avec l'arrosoir et hop donc là j'ai pareil encore un butternut bidon pour enroser c'est le butternut là courgette là c'est tomate cornue des andes ça se plaît bien regardez ça c'est vraiment immense ceux-là ils doivent se faire quasiment un mètre de haut je les ai plantés honnêtement j'ai dû les apporter le mi-avril ils faisaient tellement de la gueule dans les godets que je les ai plantés en mode kamikaze et mais ils ont résisté en même temps il n'a pas fait trop froid ça m'a poussé depuis le dernier coup donc là les fraises avec le goutte à goutte au milieu qui va bien qu'on jette et j'ai des courgettes à droite à gauche c'est sympa et là l'une des dernières zones que j'ai faite donc là il y a deux petits marrons donc idem je l'ai coupé là ici au bout de mon dos je l'ai coupé à trois feuilles donc une deux trois feuilles j'ai fait la même à son petit frère à côté donc en gros j'ai coupé tout à trois feuilles que ce soit les courges les concombres quand je dis courges c'est les pas les courgettes bien sûr les courgettes c'est un buisson on coupe pas, on taille pas mais donc les butternuttes, les potis marrons j'ai que ça après il y a les pâtissons il y en a d'autres et après donc les concombres pareil vous coupez à deux trois feuilles vous attendez qu'il y ait cinq feuilles et vous coupez à la deuxième ou la troisième feuille comme ça ça va ramifier et vous aurez plus de fruits surtout dans le nord où on a moins de chance d'avoir de fruits etc. que dans le sud donc il faut maximiser les récoltes quoi donc voilà encore des salades radis d'hiver donc ici j'ai pas le goutte à goutte ici je l'ai pas tiré encore mais bon tous les soirs je balance un arrosoir ça suffit quoi voilà avec les blettes aussi énorme les gens quasiment à fond de la main les feuilles déjà bon faut attendre voir un peu et puis voilà voici le plomb tour comme on dit donc concernant goutte à goutte je vais vous montrer vite fait mais je vais refaire une vidéo dédiée donc en gros j'ai mon tuyau gris qui part du garage qui arrive ici j'arrive ici sur un deux voies donc là pour le en clair les arrosoirs et ici le tuyau orange il va nourrir il va alimenter une nourrice donc là je les mets là dessous pour le soleil et donc en gros il y a six voies ça repart sur six voies là donc là j'en ai quatre et en gros à chaque impulsion le machin il vient tourner il vient switcher sur le tuyau évidemment si je coupe le débit en six ou en quatre ça coule plus quoi on va tester on va allumer qui c'est qui s'est allumé là ? c'est les patates là c'est les patates qui se sont allumées là donc après je vais installer un programmateur bien sûr ici je l'ai il faut que je le mette en place mais tout ça je vous le montrerai dans une vidéo donc en gros le programmateur il vient de recouper automatiquement il s'en lance cinq minutes après et du coup là bas le truc mécanique il n'y a pas de pile comme il n'y a plus de pression ça débloque sûrement un clapet on remet la pression et ça vient switcher de bande donc du coup cette fois c'est cette plate bande là qui crache donc avec des brumisateurs pour la les salades et tout le borneau voilà arroser tout ça ça marche nickel bon c'est un investissement faut pas croire là tout coûte cher donc l'appareil imaginons j'ai le programmateur il vient couper touc il attend cinq minutes que le débit réduit mais bon il faut attendre dix secondes en gros mais lui il attend cinq minutes je suis en train d'aller à l'anotter simplement hop il relance et là cette fois c'est cette plate bande là qui crache alors enfin vous avez compris quoi c'est de pas teubé et puis ça sur toutes les plates-bandes puis là faudra que je fasse celle-là je ferai même peut-être quelques plantations là où il y a les parpaings il y a moyen de faire une bande de 50 et puis de mettre 2-3 conneries quoi enfin voilà enfin voilà c'est les news et et ben c'est tout je pense que j'ai tout dit je vous dis je vous retrouve une vidéo un peu plus détaillée sur les goutteurs tout le bordel j'en ai un peu de sortie là vous montrer vite fait le matos ça c'est des raccords de tuyau d'arrosage ça c'est du petit tuyau de 4 mm pour déporter des goutteurs plus loin de déporter la ligne principale voilà on a des raccords donc ça c'est des petits brumisateurs de la marque Laber c'est vraiment pas mal ça marche très bien c'est italien ça c'est la pince et je recommande de la prendre c'est pour venir percer le tuyau principal ça c'est des petits goutteurs c'est du chinois j'ai payé ça 13 euros les 200 il m'en reste plus que 5-6 mais j'en ai recommandé ça c'est des petits raccords pour mettre sur le tuyau principal et le tuyau de 4 mm pour pouvoir les déporter et puis ça c'est le tuyau principal de 16 mm qu'on vient percer donc j'en ai plus d'ailleurs j'en ai recommandé j'ai commandé 100 m j'ai tout claqué ça part à une vitesse et puis c'est une marque espagnole ça marche très bien donc tout ce qui est raccord c'est Gardena c'est allemand les tuyaux c'est espagnol les goutteurs c'est italien les rouges là les bromisateurs bon les bleus c'est chinois là-demand y'a rien de français quoi c'est quand même désespérant enfin bon c'est comme ça donc sur ce je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus je vous dis je vais pas épiloguer 200 ans donc là j'ai refait encore des semis donc vous avez vu je somme des tomates enfin des salades au fur et à mesure là j'ai refait du basilic malgré que j'ai déjà un gros pied mais j'en refais quand même là j'ai essayé les épinards mais ça a du mal à mon avis il fait déjà trop chaud un peu de bourrache ça a du mal à sortir la bourrache j'en ai trois beaux pieds je vous ai pas montré j'ai trois beaux pieds de bourrache j'irai à vous montrer vite fait après donc là j'ai encore des betteraves qui sont sorties j'en refais quelques laitues mais pareil il commence à faire chaud elles ont du mal à sortir les laitues d'habitude ça sort à une vitesse là ça a trop de mal voilà là c'est des blettes ça c'est des tomates cornue des Andes mais bon c'est pour mon père c'est pas pour moi donc là j'ai testé donc c'est pas du melon c'est des gourmands de tomates de mes tomates à mauve que j'ai replanté voir si ça repart je les filerai à mon père déjà elles sont pas trop flétries sachant que je les ai repiquées hier normalement elles seraient toutes ratatinées et ça a l'air de repartir donc ça c'est un truc à essayer à mon avis l'année prochaine donc déjà j'essaierai de faire mes graines l'année prochaine mais en plus de ça c'est que quand les tomates vont commencer à partir etc pas que là mais déjà qu'un jour avant on aurait pu prendre des fois il y a des beaux gourmands qui font 20 cm les couper et les prendre et les mettre dans un godet déjà pour espacer les cultures et puis pour s'emmerder un peu moins et puis apparemment quand on part d'un gourmand c'est plus vigoureux donc je vais faire ça l'année prochaine il y a un petit gourmand là on va la retirer donc pareil les gourmands bah j'essaye de les tailler déjà j'essaye de tailler en bas là tout là j'ai coupé là les tiges du bas pour pas que ça soit éclos le sol là je me suis fait avoir ici j'ai pas taillé le gourmand cette branche là là la branche là c'est un gourmand que j'ai oublié de tailler donc comme il est trop gros bah je le laisse maintenant il y a des fouilles dessus là c'est pareil la deuxième branche c'est un gourmand que j'ai pas taillé je lui fais baiser là aussi la tige de droite c'est un gourmand donc sur la plate bande là j'ai 12 j'ai 12 tomates j'ai dû me faire un baiser sur la moitié là c'est tout hein c'est le jeu je cherche les gourmands là c'est pareil il y a un gros gourmand qui a poussé là cette tomate cerise la tige principale à gauche et là on a un beau gourmand là qui est reparti bon maintenant il est énorme je vais pas le couper regardez ça, ça repart même du bas regarde ça donc ça c'est pareil je pourrais le reprendre et essayer de le rempoter je vais peut-être le faire donc là vous coupez net au sécateur vous prenez puis vous mettez dans un utéro bien humide constamment humide il y a moyen que ça reparte il faut avoir des tomates espacées dans la saison et un peu plus tard j'essaierai là c'est la black cherry je vais essayer après je vais le faire parce qu'il est beau le gourmand il est magnifique ça faut couper hein même si vous leur piquez pas faut couper, faut le jeter sinon donc par ici idem là même il y a des goutteurs là c'est des goutteurs déportés comme je vous disais donc là il y a la petite emporte-pièce petit tuyau ça vient arroser avec un goutteur le pied de mur j'en ai deux pieds de mur avec deux goutteurs déportés et donc l'idée et mon pas cette année j'en ai fait suffisamment sinon je vais me faire défoncer encore par ma femme non mais c'est de refaire peut-être une bandelope l'année prochaine ou dans le coin là-haut je verrai ça l'année prochaine là c'est trop tard j'en ai assez pour le moment faut savoir s'arrêter à un moment donné aussi donc voilà sur ce, l'année prochaine et puis aujourd'hui je vous ferai une petite vidéo détaillée sur les goutteurs bon sachant qu'il y en a déjà plein sur youtube je vais peut-être le faire quand même il y a plein de vidéos déjà qui existent alors les couveuses là, les chiantes du coup le pont ne pue c'est chiant ça bon allez c'est tout ciao, à la prochaine, bisous bisous merci